Je viens de recevoir la liste des nouvelles attractions qui vont ouvrir dans les parcs d'attractions en 2023. Ça va être une bonne année. Je disais déjà en 2022, on a eu une année intéressante avec l'ouverture de l'Avenger Campus dans le parc Walt Disney Studios de Disney on Paris, qui nous a permis de voir l'ouverture de deux nouvelles attractions, Fly Force, qu'on a déjà eu l'occasion de tester quelques fois. Monsieur l'ouverture du Spider-Man Web Adventure. Aussi, le signe du triomphe au Puy du Fou qui a été refait. Ils ont remplacé la partie avec des lions par une partie avec des bateaux. En Italie, à Gardaland, c'était l'ouverture de Jumanji The Adventure. Un dark ride sur le thème de Jumanji. En Allemagne, Roland Tica, le parc aquatique de Ropa Park, on a vu plein de nouveautés tout au long de l'année. Par exemple, Svald Gourock, c'est l'espace aquatique extérieur le plus grand d'Allemagne. Mais aussi Snorri Snorkeling VR, une expérience en réalité virtuelle avec un casque de verre sous l'eau. Et également, Tonneux Virvel. Tonneux Virvel. Un Twist & Splash fabriqué par McRise. Une année riche en nouveautés. C'est ce qui nous attend en 2023. Pour commencer, à Disneyland Paris. Ça va être l'ouverture de The Royal Pub. Au Disney Village. Ça va être un restaurant-bar avec des bières artisanales, des petits déjeuners, des fish and chips, du bœuf. Enfin, on vous laissera découvrir, ça veut dire que je sais pas. En fait, la plus grosse nouveauté qui va arriver en France en 2023, c'est tout à tisse. Au Parc Astérix, un énorme coaster fabriqué par Intamine. Un coaster qui va être propulsé plusieurs fois. Même à un moment, on marche arrière et puis on marche avant. Un circuit qui promet plein de surprises. Et comme un coaster, c'est pas suffisant, il y aura aussi un Nebula Zamperla qui devrait s'appeler Chez Gyroflix. Quelque chose comme ça. Un Nebula Zamperla, c'est une attraction qui est très jolie à voir d'extérieur. Il y en faut pour tous les coups. Ah bah oui. À côté de ces deux attractions, on aura le sanglier d'or. Une aire de jeu pour les enfants, mais aussi une nouvelle boutique. Et un nouveau restaurant au Dolmen Gourmand. Et moi, je suis gourmand. On quitte un peu la région parisienne et on va du côté de Nigloland, dans l'aube. Cette année, c'est la rénovation de la rivière enchantée, qui devient la rivière des fées. Cette attraction avait originellement ouverte il y a 30 ans. Et donc, elle reçoit un petit lifting avec des décors sur le thème des fées. On n'a pas encore d'image, mais on peut s'imaginer. Et on remarque que Nigloland, de plus en plus, s'intéresse aux contes et légendes. Avec Krampus, les fées. Tiens, ça me donne des idées sur ce qu'il pourrait faire dans l'avenir. Dans le parc Frespectus City, l'attraction des Somerero s'en va. Elle se place à un Wilde's Park, fabriqué par Technical Park. En fait, c'est une sauterelle. Comme la sauterelle de la Foire du Trône. Partons au sud, en Espagne, où le parc Warner Madrid va ouvrir une toute nouvelle attraction. Batman Gotham City Escape. Ça, c'est du nom. Et ça va ressembler à Toutatis, un multi-lounge coaster fabriqué par Intamine. Cette année, Intamine, ils en ont fait. Au Pays-Bas, Toverland va ouvrir quatre nouveautés. Je cite. Pixarus, un Skyfly fabriqué par Gerslauer. Dragonwatch, une parachute tower fabriqué par Intamine. Garden Tour, une promenade en chariot dans le jardin de Merlin. Jumping Juno, petit manège pour les enfants. Qui choisiront s'ils veulent embarquer à bord de licornes ou de dragons. Retour en Espagne et ce coup-ci, on va à Port Aventura Park. En juin, ouverture de Uncharted. Coaster en intérieur sur le thème du jeu vidéo Uncharted. Et du film aussi. Surtout des jeux vidéo. Ça va être un coaster comme Intamine aime bien les faire. Avec des switch tracks et des circuits particuliers. Enfin, innovants. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Bizarre, quoi. Pendant le printemps 2023. Roland Dekka, en Allemagne, verra plusieurs nouveautés. Nordisk Thun Winking Club. Nordisk Thun Winking Club. Oh, les noms, moi, j'y arriverai jamais. Un Wally Ways fabriqué par Proslite. Donc, c'est un toboggan assez large où on peut faire la course. Voilà. Ça, on voit tous ce que c'est. Au Royaume-Uni, dans le parc Chessington World of Adventures, on verra aussi une nouveauté. Ce coup-ci, pas fabriqué par Intamine. Un Wink Coaster fabriqué par Bolliger on Mabillard. Et voilà. On a fait le tour des principales nouveautés qui arriveront en Europe dans les paratractions en 2023. Bien sûr, on n'a pas tout dit, il y a des choses qu'on a mis de côté, mais la majeure partie y est. Alors, vous, est-ce que vous êtes hypé ? Moi, oui. Et je suis sûr qu'il y a des parcs qui vont révéler leur nouveauté que dans les prochains mois. Restez à l'affût. Le meilleur moyen, c'est de regarder directement sur les comptes de réseaux sociaux départs d'attractions. Par exemple, vous pouvez vous abonner sur les comptes Instagram des différents parcs. Ou alors, sur le compte Instagram de 100% Attraction. Je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai hâte de faire tout à tix. Cette voix. Allez, hop, fin. Hashtag, ciao les gars.